Musique J'ai toujours cru en moi, j'ai toujours cru en la vie, j'ai toujours cru en l'humain, même si l'humain je sais qu'il peut se détruire ou il peut détruire les autres. J'ai toujours voulu faire éboueur, pourquoi ? Parce que j'ai voulu rendre utile ma vie, parce que quand je connais toutes ces galères, j'ai voulu mettre fin à ma vie. Mais en étant éboueur, ça y est, j'ai été révélé à la propreté et puis je suis missionné à la propreté de notre planète. Une planète, elle s'appelle Terre, n'en a qu'une, n'en a pas deux. Et là, on est en train de la détruire. Le premier geste à faire, c'est jeter à la poubelle, tout simplement. On doit la jeter à la poubelle pour la propreté de notre planète. Voilà. Être éboueur, il y a beaucoup de facettes. Il n'y a pas que celui qui va ramasser des incivilités, attention. Beaucoup me disent, oui, on va te donner du boulot, parce qu'on va ajouter par terre, on va te donner du boulot. Pardon, pas du tout. Le temps que je vais passer à ramasser ton incivilité, c'est du temps que je n'aurai pas. Vous nettoyez les rues avec l'eau, par exemple, les grosses lances que vous voyez. Voilà. Donc, je me bats pour tout ça, pour valoriser ce métier, pour le mettre en tête d'affiche. Et qu'on arrête de me cracher dessus. J'ai été victime de ça la première année. Voilà. Donc, il faut changer toutes ces mentalités. Vous allez croiser des éboueurs, peu importe dans les villes où vous êtes. Et vous allez en croiser, s'il vous plaît. Je vous remercie, tout simplement. Voilà. Parce qu'ils sont en train de ramasser votre mère. J'ai décidé de monter sur les réseaux sociaux pour, justement, montrer tout ça. Ma première vidéo, elle a fait 345 000 vues. Pourquoi ? Parce que les personnes nous klaxonnaient derrière. Et nous, on est en train de leur ramasser les poubelles. Ils nous ont dit, c'est un fonctionnaire, allez dépêchez-vous, etc. Je dis, pardon, on va se calmer. Et du coup, je dis à mon binôme, on va prendre des photos, on va faire une vidéo. Et paf, elle a explosé sur TikTok. J'ai eu peur. Mon téléphone est affiné. Et plus de 310 000 abonnés sur les réseaux sociaux en général. Pourquoi ? Parce que mon message est simple. Jetons à la poubelle, s'il vous plaît. C'est un métier de la plus haute importance maintenant. Mais pourquoi je dis ça ? Parce qu'il nous manque de l'éducation, tout simplement. J'ai commencé hier, hier, à aller dans les collèges. Parce que je sensibilisais les classes de 5e, 4e, 3e, à se jeter à la poubelle. On en est là. Peut-être que je suis le premier prof de la propreté. Je ne sais pas. Mais on va y arriver. Donc il y a plein de choses à faire. Comme je dis, la propreté, c'est l'affaire de tous. Mais c'est à tous les niveaux. Que ce soit du jeter à la poubelle. Que ce soit nous, les éboueurs, qui allons chercher les encombrants. Que ce soit nos chefs aussi qui vont décider telle chose. Que ce soit nos élus qui vont décider pour telle chose. Et que ce soit aussi les grands groupes. Réduire les emballages. Nos poubelles, elles débordent. Elles dégueulent de tout ce que vous voulez jouer. Avec ce bicarma, comme je vous dis, maintenant je peux mourir tranquillement. Je veux laisser une trace sur cette terre. Et j'espère que les jeunes le liront. Et qu'ils vont s'en servir d'exemple aussi. Parce que j'étais vraiment dans un trou. C'était horrible. Et j'ai tout de suite du coup, grâce à ce fil conducteur qu'on a qui s'appelle La Vie. C'est joli ça. Allez. Voilà, je crois que j'ai fini pour vous. S'il y a d'autres questions. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501